Une affaire qui angoisse moi terriblement, c'est la malnutrition infantile. Ce n'est pas la première fois que je fais ça, mais je fais un appel à la presse, et je suis capable de faire un dossier pour ça, parce que c'est une véritable bombe à retardement. Aujourd'hui, pour beaucoup de familles, à cause d'évaluations roupies, d'épréciations roupies, à cause de l'augmentation des prix, à cause de la perte d'emploi qu'il paie et n'a tous les semaines, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas être capable de manger trois repas équilibrés par jour. Et les consommateurs aussi, ils font un sens, un mode de consommation, un piacité, toutes les choses qui existent remplivantes. Donc, résultat, dans l'alimentation de nos enfants aujourd'hui, il manque de protéines. Et nous, les enfants, c'est les premières victimes de la politique du gouvernement par rapport à ces politiques économiques. Malheureusement, les enfants, ils ont le droit de vote, parce que si je suis le droit de vote, je suis confiant que ce gouvernement-là, c'est une vignette qui est une mesure, targeted, spécifiquement, pour les enfants. Mais malheureusement, étant donné, ils ont le droit de vote, donc tout le monde met tout à côté, le gouvernement n'a pas de prendre compte. Résultat de sa politique du gouvernement, qui peut ignorer la malnutrition infantile dans le pays, ce résultat dit pour une conséquence irréversible d'ici 2030. Irréversible parce que le retard de croissance de ces enfants-là, qu'il est physiquement, qu'il est intellectuellement, c'est les enfants qui peuvent affecter, à vie, pourquoi pas faire un an, il est irréversible, ça. Et cette situation-là, ce résultat dit pour créer plus une égalité sociale, la pauvreté pour augmenter et le sous-développement étant donné partout dans le pays. Moi, je viens là aujourd'hui, je lance un appel au ministre des Finances et au ministre de l'Éducation. Je lance un appel pour la réintroduction de la distribution du lait, du pain, du fromage et des fruits secs dans Bannes, l'école. Moi-même, j'ai grandi grâce à ça. C'était une réalité dans les années 80, sous un programme de la Banque mondiale. C'est un programme qui est arrêté dans les années 2000, 2001-2006 à peu près, par l'ancien ministre des Finances, Ramasitanen, qui fait que tu arrêtes ça pour arrêter la gaspillage. Je vous dis, ce n'est pas une gaspillage, ça. Je vous dis, nous, Bizin trouve les moyens pour nous nourrir, nous, nos enfants, correctement. Je vous dis, l'État, le gouvernement, a un devoir, a une responsabilité envers ces jeunes enfants-là. Parce que si, par fait, nous, Bizin, d'ici 2030, sa population active qui nous peut Bizin pour nos croissances économiques, sa population active qui nous peut Bizin pour nous capables soutenir la pension pour payer les personnes âgées, sa population active, là, il est pour une population fragile, il est pour une population malade, donc non productive. Nous, Bizin, agir aujourd'hui. Parce que sinon, il n'y a pas à faire, c'est la catastrophe. Sous-titrage ST' 501